Salut les amis, c'est Jojol. Comme vous le savez, j'ai la chance d'avoir de temps en temps des belles exclusivités dans le domaine tech. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et là, je peux vous le dire, j'ai l'exclu de l'année. Je vais vous expliquer comment j'ai eu la chance d'avoir un iPhone 9. J'ai rencontré un employé d'Apple qui travaille à Cupertino aux Etats-Unis et qui est souvent en déplacement dans des Apple Store en Europe pour faire des formations. Et justement, là dernièrement, il était à Bruxelles pour faire des formations aux employés de l'Apple Store de la ville. Vous vous en doutez, il risque d'avoir des très gros problèmes. Donc je ne dirai en aucun cas son prénom ni son nom. On va donc l'appeler Martin. Vous êtes en train de vous dire, mais comment j'ai fait pour le rencontrer ? Vous allez voir, l'histoire est juste folle. J'ai un ami à moi qui s'appelle Guillaume qui travaillait chez Apple en Irlande où il faisait du phoning. Il aidait tout simplement au téléphone des gens qui avaient des soucis. C'est aussi pour ça que de temps en temps, quand j'achète des produits Apple, j'ai la chance d'avoir des réductions assez sympathiques, vu que c'est un employé d'Apple. Et en fait, Guillaume a rencontré un jour ce fameux Martin. Et durant une conversation, je ne sais pas pourquoi, Guillaume a tout simplement parlé de moi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me suivre. Il savait donc du coup que j'habitais à Bruxelles. Et il m'a demandé si ça m'intéressait qu'on se rencontre. Et aussi de me parler de cette histoire de ce fameux iPhone 9. On s'était donné un rendez-vous, je lui ai demandé si on avait la possibilité d'enregistrer l'interview. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, mais à condition qu'on ne voit pas son visage et qu'on ne dévoile pas également son prénom ni son nom. Bien sûr, vous vous en doutez, j'ai accepté ces conditions parce que je n'ai pas envie qu'il se fasse virer. Je vous propose donc tout de suite de passer à l'interview qu'on a pu faire. Alors déjà, je tiens à te remercier pour ta confiance. Je sais que j'ai une chance de dingue et que tu risques gros en m'ayant contacté et surtout en partageant cette vidéo. Avant toute chose, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais exactement chez Apple et comment tu m'as connu. Pas de souci, Jojol. C'est un plaisir de te rencontrer en vrai. J'ai 31 ans, je suis français et ça fait maintenant 6 ans que je travaille chez Apple. J'ai commencé par travailler au siège en Irlande et c'est là que j'ai connu ton ami Guillaume qui travaillait au phoning B2B. C'est-à-dire comme ça que je connais tes vidéos. Les deux premières années, j'ai commencé par m'occuper de la vérification du bon déroulement de la fabrication des iMac. J'ai ensuite directement été muté avec Hubertino dans le département où je s'occupe de la conception des futurs iPhones. Ça va la vie américaine ? Parce que le changement est quand même assez brutal. Ouais, alors je ne vais pas te mentir. Le début a été assez brutal mais au final on s'y fait. Il faut savoir que je suis souvent en déplacement pour donner des formations dans les divers Apple Store européens. Donc ça va. Bon, maintenant parlons du sujet qui intéresse fortement les gens qui regardent cette vidéo à ce qui paraît, à des informations très intéressantes pour avoir un iPhone 9. C'est bien ça. Alors, prends bonne note. Il faut que tu ailles exactement à 18h57 à cette adresse. Avant de rentrer, tu dois t'assurer qu'il n'y ait plus personne dans le magasin. Tu te diriges vers le comptoir et tu demandes Charlie. Bonsoir, j'aimerais voir Charlie, s'il vous plaît. Ah bonsoir. Charlie. Quand la personne arrive, Bonsoir. Bonsoir. Tu devras lui dire, j'aimerais voir la bête. J'aimerais voir la bête. À ce moment-là, il va te répondre simplement. QR ? Tu lui montreras le QR que j'ai envoyé par email. Si tout se passe bien, il reviendra avec ce que tu recherches. C'est tout ? Non, ce n'est pas du tout de représenter ta carte de banque. Eh bien, dis donc, j'en ai de la chance. J'ai reçu un iPhone 9. Enfin, tout neuf. Alors, j'avoue que pour ce poisson d'avril, on est allé assez loin. Chaque année, j'essaye de trouver une blague en rapport avec la tech que je pourrais sortir le 1er avril. Et là, justement, je trouvais juste l'idée hyper cool. Même si je sais que certains n'auront pas aimé. J'espère quand même que la majorité des personnes qui vont voir cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Je tiens aussi à remercier la boutique Switch de Bruxelles qui a accepté le fait de pouvoir filmer dans leur magasin. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils ont dû demander à Apple si justement ça ne leur posait pas de problème. Et en fait, non, pas du tout. Ils ont même trouvé l'idée plutôt cool. Bref, les amis, je suis vraiment super content de vous avoir sorti cette vidéo parce que derrière, en fait, il y a aussi une histoire de court-métrage. Et c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, même si ça prend plus de temps à travailler, c'est pas grave, dites-moi ça en commentaire. Et si vous êtes nombreux, je verrai ce que je peux faire. En tout cas, pour les personnes qui viennent tout simplement de débarquer sur ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, je commence pas à faire ce genre de vidéos tout le temps. Justement, si ça vous intéresse de voir ce que je fais, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Je présente des produits tech insolites, originaux. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501